Le trafic des TER était fortement perturbé dans la région PACA depuis mardi après-midi suite à l'agression d'un contrôleur à coups de tessons de bouteille, d'après un témoin. En garde de la Blancard sur la ligne Toulon-Marseille, dès lors les agents ont fait valoir leur droit de retrait collectif, pénalisant ainsi les passagers. Pourtant, certains sont compréhensifs. Vous imaginez, vous allez travailler, vous vous faites agresser, c'est le monde à l'envers. Non, moi je trouve que c'est normal, c'est tout à fait normal. Après, c'est vrai que supprimer tous les trains, il faut trouver un juste milieu. On aimerait qu'il y ait plus d'informations sur le site de la SNCF, il n'y en avait pas des masses aujourd'hui, donc voilà, on fait un peu comme on peut. Ah, ça vient pénible, ouais. Pour rien, pour rien, on arrête tout. Il n'y a pas assez de contrôleurs dans les trains. Un manque d'effectifs, mais les contrôleurs dénoncent aussi un véritable problème de société. Les agents constatent une augmentation de la violence physique ou verbale. Au premier trimestre 2013, on enregistre 28 agressions, 9 de plus que l'an passé à la même période. On essaye d'interpeller de manière plus ordinaire la direction de l'entreprise, sachant que les réponses aujourd'hui ne sont pas au niveau des attentes et des besoins. Donc après, il y a la colère et l'exaspération qui nous amènent à réagir de cette manière-là. Après, notre volonté n'est pas de gêner les circulations et les usagers, mais bien de dire qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. Pour atténuer l'incendie, des mesures d'urgence ont été mises en place, comme le renforcement de la police ferroviaire sur l'axe de l'agression. A 10h ce matin, les agents ont levé leurs droits de réserve. La direction assure que la circulation des trains est rétablie depuis midi aujourd'hui sur l'ensemble du réseau régional, à l'exception de quelques particularités.